Salut les amis, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble les solides et leurs propriétés afin de les reconnaître. Pour commencer, prenons premièrement un cube. Un cube est une sorte de carré plein à l'intérieur, comme s'il était rempli. Le cube est composé de six faces carrées égales. Le côté commun à deux faces pleines s'appelle une arrête. Et le point de rencontre des arrêtes s'appelle un sommet. Ainsi qu'il est composé de douze arrêtes et huit sommets. Regardez bien maintenant. Si on imagine qu'on lance le cube sur une table inclinée et on le laisse, qu'est-ce qui va arriver? Ah, le cube va glisser. Il va glisser puisqu'il possède des côtés et des sommets. Donc, le cube ne peut pas rouler. Maintenant, à quoi ressemble un cube? Il ressemble à un cube rubique et une boîte de craie. Deuxièmement, on va voir un cylindre. Cette forme-là est composée d'une face courte et deux faces pleines. Le cylindre est allongé et arrondi sur les côtés avec des ronds en haut et en bas. Maintenant, si on imagine qu'on laisse tomber le cylindre dans ce sens, il va rouler. Donc, il a une face courte. Mais si on le met debout dans l'autre sens, cependant, qu'est-ce qui va arriver? En tombant, il va glisser. Alors, il a une face plane. Dans notre vie courante, le cylindre ressemble à une craie, des boîtes de conserve, un bouchon, une bougie et une bûche de bois. Troisièmement, on va voir un cône. Regardez cette forme. Cette forme est formée d'un triangle et d'un cercle. Il est un petit peu pointu en haut avec un roux en bas. Ainsi qu'il est rempli tout à l'intérieur. De plus, le cône possède une face courte et une face plane. Si on fait la même chose avec le cône et on le laisse tomber, qu'est-ce qui va arriver? Ah! Le cône va glisser. Il va glisser parce qu'il possède une face plane et en haut, il est un petit peu pointu, comme on a déjà dit. Actuellement, voyons à quoi ressemble un cône dans notre vie courante. Il ressemble à un chapeau d'anniversaire, une toupie, un plot, un sapin et un cornet de crème glacée. Quatrièmement, regardez cette forme. C'est un pavé. Ah! Il ressemble à un rectangle, mais un rectangle plein à l'intérieur. Le pavé possède six faces, huit sommets et douze arrêtes. Maintenant, on va faire la même chose. Si on laisse tomber le pavé sur un plan incliné, qu'est-ce qui va arriver? Le pavé va glisser puisqu'il possède des côtés et des sommets et une face plane. Dans notre vie courante, le pavé ressemble à une boîte de mouchoirs, une boîte de jus et une boîte de céréales. Cinquièmement, on va voir la dernière forme. Cette forme ressemble à un rond. On la nomme une sphère. Une sphère, c'est un rond plein à l'intérieur. Cette forme n'a ni de côté ni de sommet. La sphère possède une seule face courte. Maintenant, si on imagine qu'on le fait tomber, qu'est-ce qui va arriver? La sphère va rouler. Dans notre vie quotidienne, la sphère ressemble, comme on a déjà dit, à une boule. Mais elle ressemble aussi à une pompe, une boule de Noël, une boule de quille, une orange, un globe terrestre, une balle de basket et une balle de ping-pong. Finalement, toutes ces formes-là, on les appelle des solides. Attention à ne pas confondre avec solide et liquide. Solide signifie dur et liquide signifie qu'on n'arrive pas à l'attraper dans les mains, comme l'eau. Eh bien, un solide, en mathématiques, c'est une forme remplie à l'intérieur. Il occupe un certain volume. Ainsi, qu'il est limité par plusieurs faces. Ce sont les formes que nous venons les voir. N'oubliez pas que les solides peuvent avoir des faces courtes et des faces planes. Autour de vous, vous remarquez qu'il y a plusieurs objets qui ressemblent à des solides. Comme le cornet ressemble à un con. La balle ressemble à une sphère. Les dés à jouer ressemblent à un cube. La boîte de céréales ressemble à un pavé. Et les tubes ressemblent à un cylindre. Voilà ! N'hésitez pas à revoir cette vidéo dès le début pour vous rappeler les différents noms des formes géométriques que nous venons d'apprendre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre attention ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada